Yassou bidi mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va donc ouvrir un colis envoyé par un abonné donc c'est la taille d'une boîte à chaussures tout simplement c'est un abonné qui m'a déjà envoyé au moins une fois ou deux fois des colis et c'est un abonné enfin un une je sais pas trop enfin c'est une personne en tout cas que j'apprécie énormément et avec qui je m'entends plutôt bien alors j'y jute un une parce que je sais pas du tout je sais plus trop si cette personne ce genre au féminin ou masculin c'est pour ça que je préfère du coup rattraper ma bêtise et dire du coup une personne voilà si je dis au féminin ça sera juste que je sous-entends une personne donc on va l'ouvrir ensemble du coup ah oui non c'est comme une boîte à chaussures donc le quatrième côté il n'y a pas à l'ouvrir contre ce truc qui me fait flipper c'est que j'entends les trucs bouger à l'intérieur c'est un petit peu stressant donc j'ai été en train de l'ouvrir sur le truc sur lequel j'ai posé je me suis dit que non ce serait mieux que tu vois ma tête ça sent super bon et il y a non je croyais c'était une lettre mais non c'est plein de petits trucs emballés et là il y a en fait ah c'est plein de j'ai décalé pour tant pis je crois qu'il y a un petit peu de bazar par là fais pas gaffe voilà donc c'est plein de petits papiers à l'aide trop 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 mignons ou trucs pour to do list etc parce que lui je pense que j'ai je sais même pas si je vais les utiliser tellement qu'ils sont mignons regarde moi ça donc il y en a trois fois je vais en garder en collection je pense ensuite on a du papier à l'aide comme ça millimelo je voyais un nom mais j'irai pas trop à voir il y en a aussi trois je crois tu dois aimer le chiffre trois faut croire voilà il est juste trop trop beau celui-là je pense que je vais l'utiliser pour envoyer d'ailleurs une lettre pour anniversaire d'une personne que j'apprécie tout particulièrement c'est dans deux jours je crois son anniversaire donc faut que je me bouge le popotin et voilà la dernière et pareil il y en a trois elles sont trop trop belles voilà ensuite j'ai vu un masque pour le visage et c'est oh à l'ananas mon fruit préféré en plus je crois que je l'ai pas celui-là c'est les masques qu'on retrouve à action et ils sont super sympas et eux au moins ils sont efficaces après je sais plus trop leurs notes sur Yuka mais honnêtement on va dire que là vu que c'est un cadeau d'un abonné je m'en fous un petit peu même s'il avait une note du genre de 15 c'est pas trop grave tu vois une fois c'est pas la mort mais ça je sais qu'ils sont super sympas et super efficaces parce que j'en ai testé pas mal faut que je les reteste tous c'est à l'époque j'avais pas trop noté mais donc du coup ça je veux noter et t'en parler donc merci beaucoup ça me fait trop plaisir en plus c'est mon fruit préféré donc et ça je le sais que je le dis souvent que la nana c'est mon fruit préféré donc je pense que tu vois c'est un petit peu volontaire aussi alors hop on va juste ouvrir ça ah oui d'accord oui ce sont encore les bâtons d'encens zen la personne m'en avait déjà envoyé la dernière fois je les ai toujours pas utilisés parce que j'ai toujours pas pensé à acheter un truc faut que j'en achète un en plus j'adore avec les feuilles d'automne et tout c'est juste trop trop beau je suis en train de me demander si c'est pas la même personne qui m'avait envoyé aussi une tablette de bombe de bain en fait c'est en forme de carré comme des carrés de chocolat qu'il faut mettre dans le bain parce que je l'ai toujours pas testé ouais il y a des trucs comme ça j'oublie je suis une catastrophe des fois pour tester des trucs et tout puis en même temps j'ai pas envie non plus de l'utiliser parce que bon c'est un cadeau et j'aime pas utiliser le cadeau alors hop oh j'ai vu du panda bonheur santé trop mignon oh non je meurs regarde il est trop beau il y a écrit bonheur et santé oh je meurs est-ce que je suis en train d'avoir les larmes qui arrivent oui c'est pas gentil de me faire pleurer il est trop beau oh non ah c'est bien ça c'est nagareboshi je vous mettrai du coup les liens de nagareboshi parce que c'est un une boutique que j'adore regarde moi ça ils sont trop mignons j'ai envie de pleurer tellement qu'ils sont chauds avec les petits eniguis j'en ai jamais vraiment mangé mais j'adore ça parce que tout simplement il y a ce que dit taureau dans fruit basket par rapport aux onigili je la sors souvent d'ailleurs cette métaphore j'essaie de rester calme je vous jure donc ça ça va il y avait rien d'autre non c'est bon ah il y avait même s'il y avait des numéros oh j'ai pas vu oh merde emmerdouille alors on en a jamais assez du coup c'était les oh emmerdouille 3 cela permet d'être zen à tout moment donc du coup c'était les bâtons d'encens alors où est le numéro 2 6 5 ça je sais ce que c'est du coup voilà il y a des pétales de fleurs je crois que l'année 1 fois aussi j'avais eu des pétales de fleurs ah il y a la carte avec la carte toilette bonde à coquine donc hier on voit là un deuxième colis voilà c'est donc le deuxième j'espère qu'il va te plaire tu es une une de mes plus belles rencontres youtube je t'aime beaucoup maya la carte on va rien dire comme ça là c'est entre nous ceux qui regardent la vidéo la carte je vais l'emmener à bordeaux et je vais la mettre à côté de mon lit voilà ça sera une de mes premières décorations que je vais fixer voilà alors 5 6 donc du coup maya m'a mis aussi le le truc de momi manga avec les nouveautés j'ai fait tomber un stickers oh c'est un stickers pokémon oh non je meurs stickers pokémon alors attends 6 mais il est méga lourd je ne sais pas ce que c'est ah le 2 voilà le 2 à colorier alors j'essaie juste de pas faire tomber surtout le carton qui est à côté de moi je vais te redécaler un petit peu oublie s'il y a du bazar s'il te plaît oublie j'ai la flemme là de tout ouais effectivement il y a du bazar sur un des bouquins mais c'est pas grave alors de base c'est parce que vous n'êtes pas censé voir cette partie là donc des fois c'est un peu en bordel et j'attends le dimanche pour ranger on est samedi voilà ok je viens de comprendre donc ce sont tout simplement des marque pages à colorier soi-même je trouve ça trop mignon et trop sympa en fait donc en plus tu peux donner la couleur que tu veux et c'est ça qui est sympa après on aurait blanc aussi c'est très très beau donc là on a la carpe Koi les poupées j'ai perdu le nom et les éventails ils sont juste trop trop beaux et c'est trop mignon j'adore après je vois encore attends je vois un truc 4 oui on a fait 1, 2, 3, 4 une petite bombe de bain je pense que du coup ça doit venir de de l'oeuf peut-être pas de l'oeuf non de action ah ou peut-être Primark mais un truc comme ça elle sent bon il y a un petit truc dessus je ne sais pas ce que c'est ah ça ne veut pas faire focus on fait focus dessus voilà tu vois il y a un petit truc noir je ne sais pas trop ce que c'est mais bon à tester ça je l'ai utilisé promis très très vite et pas par en l'air parce que de toute façon il faut que je prenne un bain enfin j'ai envie de prendre un bain en dehors de la douche alors 5 il ne s'agit pas d'une boîte en boîte en japonais mais sur un de tes univers d'accord j'ai un doute sur ce que c'est et j'ai la batterie qui commence à clignoter je m'adore voilà une boîte aléatoire où tu peux avoir soit Yuki, Toru et Kyo soit tu peux avoir Haru, Shi, Eigure et Momiji donc comment te dire qu'en fait j'aime tout le monde il n'y a rien dans la boîte il n'y a rien dans la boîte elle a peut-être gardé la boîte pour que je l'ai c'est très important pour moi de t'offrir ça il s'agit d'une série de mangas en deux tomes qui a été écrite par un mangaka qui fait le manga parmi eux mon premier manga lu est mon préféré j'espère donc avec cette série pouvoir te plonger dans le monde de l'auteur mais aussi dans mon monde je trouve ça trop mignon ça fait limite même romantique je trouve ok j'en ai entendu parler mais ça date tellement ce titre par l'auteur de parmi eux en plus parmi eux je crois que je ne l'ai jamais lu j'ai peut-être vu un animé je ne sais plus bref donc c'est Sugar Princess de Isaya Nakajo voilà je vais essayer de te montrer quand même la qualité de dessin avant que la batterie coupe oh j'adore j'adore les dessins rétro comme ça la vie elle me fait penser à Toru et le mec un petit peu avec Kyo quand même il y a un petit je ne sais pas je trouve qualité de dessin wow je vais me garder pour cet été comme ça ça serait une petite lecture rapide donc je vais essayer de faire vite parce que du coup la batterie il y a toujours il y a une petite illustration avec K-pop à l'intérieur voilà la fille tient le mot K-pop si j'ai bien vu ouais elle le tient trop mignon ensuite il y avait donc des pétales roses des pétales bleus et aussi des petites feuilles comme ça il y a des stickers apparemment je pense qu'on est que sur le thème Pokémon non on n'est pas que sur le thème Pokémon ok je crois que je les ai tous ok alors on a Kira très bon choix parce que je préfère Kira à elle Pokémon oui et bon avant qu'il pète un câble et Caraba non Carapuce Caraba fruit et voilà oh j'allais oublier il y a aussi Kira comme ça voilà cette petite vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas surtout de me mettre un commentaire de me dire quel est toi le cadeau que tu as préféré et n'hésite pas à me dire du coup si tu connaissais l'autre oeuvre du coup par l'auteur de parmi eux je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt et encore merci pour ce colis au revoir au revoir